Ça, c'est le costume de vampire le plus haut de gamme qui puisse exister sur le marché. Ah ouais ? Ouais. Oh la finition elle le rend ultra réaliste. Et en plus, tu vois la cape ? Ouais. Le tissu ? C'est le même que dans Dracula. Ah ouais... Trop, trop bien. Et il est à combien ? Ah il est pas cher hein. Il est à... 120 euros ! Non mais mec, à ce prix là, je te le fais moi le costume de majordome. Attends, on voit que c'est un costume de vampire là, t'exagères. T'as juste mis un pull noir avec un bavoie. Mais tu t'aimes bien un rideau. Non mais mec, la cape, c'est du satin. Tous les cosplayers utilisent ce satin. Tu vois Dracula ? Très bien. Eh ben c'est le plus proche qui existe au monde. Je suis pas sûr de l'info là, tu vois. Mais tu connais quoi un tissu toi ? Ça va, t'énerve pas. Tu connais R ? Eh normal ! Eh franchement, je kiffe le costume d'avocat. Franchement. Mais du coup je t'appelle maître ou un truc. Je savais pas que c'était une soirée humour en fait. J'étais pas prévenu. Juge d'instruction. Je suis en vampire. Ça se voit pas ? C'est un vampire à 120 balles. Bah voilà, je me suis fait yes. Tu me mettra 2-3 verres à table s'il te plaît. Merci. Mais je suis en vampire. Toi t'es quoi toi ? T'es habillé en vieux ? C'est pas Halloween ? Donc tu vois ? C'est un... Eh vous me saoulez tous là. Recule le poisson là. Mais qu'est-ce qu'ils ont tous là ? C'est un vampire ça. 120 euros, je me suis bien fait de niquer. Eh mec, c'est toi qui fais genre t'es un vampire ? Ouais c'est moi ouais. Pourquoi ? Y'a un problème avec... Tu... D'accord. Est-ce qu'il fallait apprendre tout, ça va être sur tout le chapére ? Ouais, je comprends rien. Est-ce que t'écris ? Oui, mais là, laisse-t-on, mais c'est foutu de toute façon. Excusez-moi, bonjour. On est où, là ? Là, on est dans le couloir, entre le cours de géo-transylvanienne et élevée de chauves-souris. D'accord. Alors, je sais pas si c'est une blague ou si c'est une convention de geek, mais je suis pas trop dans le délire, en fait. Geek ? C'est qui ? Geek... Monsieur Guy. Oui, le professeur. Monsieur Guy, la convention de Monsieur Guy. C'est tout à l'heure, ouais. Pourquoi tu me parles de prof, là ? Je... Bah, t'es à l'école, quoi. Bâtiment B. C'est gentil, mais moi, je suis peu à l'école. J'ai raté ces conneries depuis... Wow, depuis longtemps, ouais. T'inquiète. Ici, on est dans la section des 800 ans. Enfin, à part Kevin. Il a 1200 ans. Il a redoublé. Wow, c'est... C'est original, tes fringues. T'as trouvé ça où ? Oh, dans une petite boutique cheap, dans le 11ème, à Paris. Trois fois rien. Et vous ? Bah, on les a récupérés sur les corps de nos victimes. Bah ouais, comme tout le monde, quoi. Yes. Ah, on doit y aller. Salut ! A plus ! Attendez ! Vous partez comme ça ! Alors, moi, j'ai décidé de vous faire un petit exposé sur l'anatomie des vampires. Alors, tout d'abord, nous avons des canines saillantes, une musculature surdéveloppée, et par contre, nous craignons la lumière. Mais ça, c'est dû au fait qu'on ait le visage pâle. Enfin, blanc. Oui ! Du coup, j'ai... Alors, très bien, Mathéo. Par contre, je dois préciser que les textes anciens datent un peu, hein. Maintenant, les vampires sont de toutes les couleurs, hein ? Allez, tu peux t'asseoir. Merci, madame. Bien ! Sortez vos manuels, page 51. Nous allons étudier aujourd'hui les groupes sanguins et leurs saveurs. Alors, s'il parle de vous... Mais écoute-moi ça. Ça vient de sortir. Ça tue sa mère. Ah ! Très bien. Très défense. Vincent, Nicolas ! Le cours ne vous intéresse pas ? Non, mais en fait, madame, je t'ai rendu lui parler du cours, mais... Allez, hop, tu vas au coin. Waouh ! Ça va, mec ? Et là, j'arrive dans un des couleurs principaux... Où il y a un mec, avec un costume de vampire un peu badgame. Ah bah, enfin, une personne normale. Toi aussi, tu t'es réveillé dans les sortes de cercueils, là ? Non, 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 moi, je fais de l'urbex, en fait, là. Je fais une petite exploration dans le château, du coup... Dans le château ? Donc toi, tu sais où on est, là, actuellement ? Ben oui. On est dans le château, au sommet de la montagne. La pluie d'en... Non ! Et encore non, Victor ! Si tu veux rester en vie, c'est pas comme ça qu'on se défend ! Merde ! N'ayez pas peur. Entrez. Ouais ? Technique numéro 1. Jeu Dracule. Qu'est-ce qu'il lui fait, là ? Technique numéro 2. Cours de défense contre les chasseurs de vampires niveau 2, mec. Ils sont hyper relous. Et tu finis le travail ! Alors maintenant, il y a des chasseurs de vampires aussi. Bah ouais, mec, ça fait des milliers d'années qu'ils essaient de nous tuer, alors nous, il faut qu'on apprenne à se cacher et à se défendre, parce que sinon, ils nous défoncent, tu vois. Ils nous tuent alors qu'on est déjà morts. Fais-moi 10 pompes ! Genre, ils nous tuent. Genre, on est morts, morts. Donc ça, c'est votre humour. Lève-toi ! Ok, mais par contre, c'est vrai que c'est relou, ouais. Esquive-moi ce pieu. T'es une merde ! T'es une merde, Victor ! Bah c'est la vie, quoi. Dracule ! Enfin, c'est la mort, du coup. Roland. Enfin, t'as compris. Toi, mec, tu t'appelles comment ? C'est comme ça, ton fait ! Ah, tiens, retardataire. Vous êtes nouveau ? Bah n'ayez pas peur, rentrez, là. En plus, aujourd'hui, on va prendre à sucer. Alors, je sais pas ce que c'est votre délire, mais moi, je vais y aller. Ouais. Hé, reste là. Ok. Paola, montrez-nous comment vous sucez. Moi ? Ok. Ah ouais, franc du collier, hein. Voilà, c'est bien. Bon, allez, à vous. Moi ? Ah non, vous êtes des grands malades, c'est mort. Ah non, mais là, c'est encore un peu vivant. Bon, allez, tu sais. Tu sais. Ok. Ok, je... Je vais sucer. J'y vais. Je suis repu, c'était délicieux. Merci à tous, c'était une super expérience, et puis je vais y aller. Hé, 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 hé. Arrête de me prendre pour un con, d'accord ? Soit tu suces, soit tu vas au coin du plafond. Alors déjà, d'un, je suis vegan. De deux, ça sert à rien d'aller au plafond parce que je ne sais pas voler. Parce que je ne suis pas un vampire. Moi, à la base, j'étais en soir avec mes potes, mes pouces, on passe à un bon moment. Et là, je pense qu'il y a l'un des mecs de chez vous qui est venu me chercher, qui m'a, à mon avis, revenu ici, pour je ne sais quelle raison. Bah ouais, c'est René. Bah ouais, c'est moi. Ah ! Bon, mec, tu bois parce que là, on veut apprendre à sucer. Mais je ne suis pas un vampire, bordel ! Vous voulez que je vous le prouve ? Ok, regardez. Bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais ouvrir ce rideau. Normalement, si je suis un vampire, la lumière du soleil devrait me brûler ou je ne sais pas quoi. Au dixième degré, ouais. T'inquiète, je vais le faire. Vous êtes prêts ? Hum ? Voilà, que dalle, je ne suis pas un vampire. Attendez, mais quelle heure il est là ? Quatre heures du matin. Mais vous dormez quand, vous ? Le jour. Ouais, logique. Bon, ce n'est pas mon exemple. Autre chose, la dorée à quoi ? Ça, c'est de l'argent. Parlement, ça devrait me brûler aussi. Ouais. Regardez. Que dalle, je ne suis pas un vampire. Bon, ça regrette un petit peu, mais à la base, j'ai un petit peu d'eczéma, en fait, donc, je sais. Ouais, bon, ça brûle à mort. Ok, d'accord. Mais ça, c'est du toc, donc j'ai une mauvaise réaction allergique, c'est tout. Et c'est quoi ces canines, alors ? Ça ? C'est du plastique. Neuf euros. Je les enlève ? Je vous montre. Rédicule. C'est de la très bonne colle. Donc, voilà, c'est collé. Il faut de l'eau chaude. Autre exemple. Ah, voilà. De l'ail. Regardez bien. Ah ! Bon, à la base, tout ce qui est gluten, ail, oignon, échalote, je suis intolérant, donc... De toute façon, ça se voit. T'as pas d'âme. Voilà ! J'ai pas d'âme. Je suis pas un vampire. Les vampires n'ont pas d'âme. Ah, bah si, ouais, non, j'ai une âme, ouais. Je suis pas un vampire, ouais. Mais comment ça j'ai pas d'âme, toi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Les chasseurs de vampires, ils arrivent ! À l'attaque ! D'où j'ai pas d'âme, moi. Allo, mec ! T'es où ? On t'attend depuis une heure, là, qu'est-ce que tu fais ? Écoute-moi, je vis un truc de ouf. Je sais pas où je suis, je suis dans une sorte de château, avec des vampires, et des chasseurs de vampires qui se pètent la gueule entre eux. Hein ? Écoute, je te mets en FaceTime. Regarde, regarde ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Tu me vois, on va, là ? Tu me vois ? Mais mec, t'es complètement défoncé, on voit absolument rien. Ça bug, putain. Allez, vas-y, ramène-toi, là, t'es relou. Wow ! Moi, je suis pas un vampire, moi. Moi, je suis un simple citoyen qui paye ses impôts, ok ? J'aime pas croire qu'avec un teint aussi pâle, t'es pas un vampire ? Ah, ok, donc on fait des vannes. On n'est pas potes, donc tu peux te calmer, ouais ? Putain ! Vous avez niqué mon costume, là ! Hé, la blague est trop longue. Faut arrêter de me faire chier avec vos histoires de vampires et de pistolets à haut, là ! C'est de l'eau bénite. Eh ben, ça marche pas du tout. Regarde, je l'ai très bien. En général, ça met quelques secondes à agir. Et ça peut piquer... Ici. Ou bien... Ici. Ou bien... Ici. Wow ! Et c'est comme ça que je suis devenu un vampire. Merci, vraiment merci Norman pour ce témoignage. Tu sais, ici, on est tous quelqu'un d'autre et on ne se juge pas. Par exemple, Patrick est un elfe. Cynthia, c'est quoi déjà ? Un renard. Un renard. Et Simon est une table basse. On est ici ensemble. Et maintenant, pour en parler. Tu n'es pas seule. Alors, on s'est mal compris. Parce que moi, en fait, je suis vraiment un vampire. Oui. Oui, oui. C'est un vampire. Ça va aller. Ok, donc personne ne me croit. Vous voulez que je vous le prouve ? Ok. Easy. Merci. 당 Enturdance. Mon. C'est parti. C'est parti.